et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo diamant painting et on va réaliser cette dernière petite tête de mort qu'il me reste des cinq que j'ai déjà fait donc ça c'est la cinquième donc je vais travailler avec mon stylet que j'ai fait jamais vraiment utilisé je vais travailler sûrement avec la pince et avec les diamants donc en tout cas j'espère que vous allez bien écoutez moi aujourd'hui c'est une journée assez spéciale en même temps je prépare mes diamants puisque dès 7 heures du matin les amis ça a été un bordel j'ai une piscine publique à côté de chez moi et si vous voulez il y a un truc olympique qui s'y passe donc à 7 heures du matin vous imaginez l'animateur en train de gueuler dans son micro avec la musique à fond c'était chouette donc bref ensuite dix minutes plus tard il y a eu un petit accident enfin un petit accident ça quand même bien cartonné vraiment la journée vraiment nul de chez nul j'ai envie de vous dire donc on va se détendre sur un petit attendez je vais essayer de vous zoomer un peu voilà et voilà est ce que vous êtes toujours dans le champ oui là c'est bon donc tac on va faire la grosse fleur en premier alors la fleur c'est du 2 en tout cas je peux vous dire qu'aujourd'hui je peux pas le prendre avec ça tant pis on va prendre avec ça on va essayer de le mettre droit voilà donc bon aujourd'hui c'est un petit peu spécial à écouter un donc le 3 également comme ceci donc comme d'habitude attendez je vais juste vous reculer un peu parce que là c'est trop zoom et voilà comme d'hab je vous fais une un côté j'aurais dire une côté mais non un côté et je ferai le reste de mon côté et tout à la fin je vous montrerai les cinq têtes de mort réalisées où est ma petite coupe elle donc là on va faire les yeux ça ne va pas si je fais déjà des catastrophes enfin voilà et l'autre oeil comme ceci voilà on va jamais tous les tous les dix les strass spéciaux comme ça ce sera fait après j'aurai toujours besoin de me concentrer ensuite on va faire baller dont c'est le zéro à l'eau ah oui les femmes carré les femmes carré alors en fait j'essaye de faire les portes clés d'affilé tout simplement puisque je vais envoyer mes strass spéciaux à à quelqu'un qui les a demandé qui fait de temps en temps elle modifie les toiles et du coup à la place de mettre je sais pas moi du rouge normal et ben elle va y mettre va y incorporer du rouge strass donc attendez j'en ai là donc ce que je n'utilise pas bien évidemment je lui enverrai puisque moi je ne sais absolument pas quoi en faire et puis au moins si ça peut dépanner écouter voilà moi je le fais de bon coeur je veux rien en retour c'est de l'entraide donc si je peux lui donner un petit coup de main c'est avec plaisir que je lui envoie mes strass spéciaux du coup bah là j'ai bien là c'est la dernière tête de mort donc je vais déjà pouvoir déjà mettre tout dans des sachets zip pour que je puisse vraiment le lui envoyer comme ça elle les reçoit alors là on va faire les i les i voilà et puis moi franchement je garde déjà les les diamants normaux on va dire les carrés les ronds etc je vais pas encore garder les spéciaux après si un jour je veux me mettre à faire un projet comme elle elle fait donc par modification par simonie dans la toile pourquoi pas mais je trouve que il ya peu de gens généreux donc tout bon est-ce que franchement des gens m'aideraient à compléter quelques couleurs c'est pour ça je dis pas que les gens ne sont pas généreux c'est pas ça que je dis mais il n'y en a pas beaucoup c'est juste ça que je dis et la personne n'a pas non plus 3 millions de strass spéciaux chez elle donc il va bien falloir soit vous commandez des projets spéciaux soit que ben une âme charitable vous dépanne ce que des projets spéciaux il n'a pas des masses donc bien évidemment moi je le fais de bon coeur je demande vraiment un en retour pas dans l'octobre et rien du tout je le fais vraiment parce que ben moi aussi j'aimerais que l'on m'aide si un jour je demanderai à un une chose comme ça donc quand j'ai vu son poste et ben vu que je lui parle déjà de base je lui ai demandé ça en chercher du coup je sais qu'à action et fond des strass est ce que c'est la taille qu'elle a besoin ça je ne sais pas par contre en revanche je sais que moi j'en avais pour une nail art et oui mais est ce que je les ai encore ça je ne sais pas c'est vrai que je regarde au pire j'en verrais également donc je mettrais dans des sachets zip les strass et puis écoutez voilà donc ça c'est du noir ça c'est du noir d'ailleurs je voulais demander vous en faites quoi vous des strass spéciaux avant de voir son poste je ne savais pas quoi faire moi de mes strass du coup maintenant je sais je vais le lui envoyer les garder moi pour moi ça ne me sert à rien donc si je peux aider voilà c'est avec grand plaisir que je le fais aussi qu'est ce que je voulais vous dire bientôt les vacances les amis bientôt bientôt donc là j'ai pas mal de déchets dans celui là dans ces strass là donc j'essaie juste de trier comme ça au moins ben elle aura pas un mélange donc ouais vous allez voir souvent des portes clés malheureusement pour vous heureusement pour cette personne je sais pas si je peux la mentionner dans mes vidéos et voilà donc je fais mes vidéos bien évidemment à l'avant je ne sais vraiment pas quand est-ce que vous recevrez cette vidéo comme dit nous sommes lundi 28 juin mais ça se trouve vous allez la voir dans quatre jours cette vidéo donc je ne sais vraiment pas quand est-ce que je vais la publier j'essaye de m'avancer dans les vidéos parce que là toute la semaine je ne vais pas pouvoir filmer je ne vais pas pouvoir tourner de vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai des choses personnelles à faire et que et que j'aurai pas forcément le temps non plus de faire des vidéos et voilà donc là c'est mal imprimé un voyez là c'est vraiment bon au bord je passe vous allez voir je vous montre de près vous voyez là ici là vous voyez donc c'est compliqué de mettre les strafe c'est assez compliqué de les de les mettre parce que c'est vraiment vraiment au bord j'espère que j'aurai pas trop de difficultés et l'autre côté les commons à l'autre côté c'est encore pire donc bon heureusement que c'est pas pour offrir et que c'est juste pour moi enfin pour moi non mais pour mon chéri du coup je sais pas les têtes de mort j'aime bien ce jeu j'ai rien contre les têtes de mort bien au contraire j'aime bien mais mon ami préfère ça donc ouais c'est pour ça je vais lui donner après ce sont des portes clés que j'ai acheté un j'ai fait un boxing je vous ai dit le prix où est ce que je les ai trouvés etc etc je vais pas revenir là dessus à chaque fois et après chacun son style je pense que ce vendeur ont fait plusieurs style de portes clés différents maintenant à voir à la réception s'ils sont bien ou pas mais c'est vrai j'ai vraiment pas fait attention à cette tête de mort là les autres nickel il n'y avait rien à signaler de spécial enfin il n'y avait pas pas grand chose à dire mais c'est vrai que sur celle ci là je trouve qu'il ya pas mal de défauts après c'est des fois ça arrive c'est pas du c'est fait en machine on a suffit que la plaque elle a bougé donc bien évidemment jeu ouais mais là on verra on verra j'espère en tout cas que les vidéos vous plaisent toujours autant enfin voilà alors en ce moment les amis je n'arrive pas à trop en sachant que sur aliexpress on ne pourra plus commander à cause des frais de de chine à la france et ben les amis je ne sais pas où est ce que je vais acheter mais mes points de croix donc je suis un peu embêté parce que je veux pas acheter pour acheter en fait j'ai vraiment juste envie d'acheter une toile mais le souci c'est que sur la plupart des sites là comment vous dire que les frais de port sont aussi chers que la toile en elle même je vais attendre un peu et puis au pire des cache freins grosse commande avec du dpi enfin voilà je verrai je ne sais pas trop comment je vais faire ça et sinon faut que j'aille voir en mercerie comme dit ouais je l'aurai tout de suite bon je paierai peut-être un peu plus cher mais je l'aurai tout de suite voilà c'est ça il faut vraiment que j'aille voir parce que le canevas là que je vous ai montré je sais plus trop quand je vous avais fait une vidéo là dessus je crois que le titre c'est on parle canevas un truc du genre eh ben c'est parce que je recherche en fait plus j'ai pas trouvé sur des sites etc des canevas abordables parce que franchement faut se le dire c'est une activité qui coûte horriblement cher j'en ai vu une à 77 euros je dis ok je trouve ça quand même excessivement cher comparé au point de croix donc voilà donc je ne continuerai pas cette activité là je continuerai la toile bien évidemment quand j'aurai envie je vais pas me forcer non plus mais mais voilà donc là on va faire écouter des amis on va faire les plus voilà je vais pas me forcer sur un truc que je ne trouverai sûrement pas et j'ai pas envie que ça me plaise et d'être dégoûté de pas pouvoir le trouver donc voilà aussi pour laquelle des raisons je n'en achèterai pas après à son père qui m'a donné il m'a dit tiens vas-y emmène le toi qui aime bien faire ces choses là enfin mon père il est aussi un peu manuel mais on va dire qu'il a ces petites périodes il ya des fois il a envie et des fois il n'a pas envie voilà c'est comme tout le monde et à cet instant là en fait il me l'a donné m'a dit tiens ça peut être te plaire et je l'avais laissé de côté je l'avais oublié et quand je là j'ai envie de tester du point de croix j'ai envie de faire du point de croix et tranquille sur mon canapé à profiter de la famille et c'est parce que le dp c'est pas évident et sur le projet donc on travaille sur nos projets mais on est sur un bureau et au bout d'un moment bas les amis ben voilà ça fait un peu mal au dos quand même en plus que moi je travaille à plat mon bureau je peux l'incliner mais je ne l'inclinerai pas puisque tout d'abord parce que c'est pas pratique j'ai tout sur mon bureau donc j'achèterai une tablette inclinable plutôt comme ça je pourrais travailler tranquillement vous filmez tranquillement ça sera peut-être même mieux pour le dp voilà donc je vais un petit peu investir un petit peu du matériel là dans le dp donc après bien évidemment si on me recontacte peut-être leur demander s'ils peuvent rajouter ça dans un partenariat à voir à voir à voir mais c'est vrai que des trucs comme ça j'aimerais bien les acheter moi après si ça vient de sortir etc il faut présenter le produit pourquoi pas maintenant faut que je regarde sur amazon j'en ai vu pour 25 euros je crois donc si ça peut me permettre de travailler tranquille alors attendez j'ai changé ma cool si ça peut me permettre de travailler et de moins avoir mal au dos parce que là je regarde une canadienne donc une québécoise plutôt panique pas une canadienne québécoise je regarde beaucoup les chaînes franco-canadienne ou québécois et donc la femme disait donc c'était qui déjà je ne sais plus parce que je regarde deux ou trois des chaînes comme ça je ne sais plus bref on disait que elle travaille sur ce type de fort enfin un travail comme ça aussi avec une tablette inclinable et elle disait que elle ne peut pas travailler son et en fait ben ouais moi c'est ce qu'il me faudrait étant donné que j'ai pas j'ai pas comment vous expliquer j'ai beaucoup mal au dos donc je ne sais pas quand est ce que je vais investir dans là dedans mais en tout cas c'est ça je vais acheter ça et puis aussi je voudrais vous parler de quoi oh là 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 je ne sais plus aussi aussi je ne sais plus les amis pour l'instant j'applote tout bien comme ça je suis sûr là on a encore des plus est-ce que les glous d'autres fonctionnent vraiment bien parce que leur cire là qui donne dans la quitte là c'est franchement j'en ai en fait si vous voulez ça m'énerve parce que ça vous avez des résidus donc c'est vrai que c'est pas et apparemment avec la glou la glou d'autres d'autres glou d'autres je sais plus vous n'en avez pas donc c'est vrai que pour moi ça peut être un peu mieux en sachant que je travaille sur des gros 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 projets bon j'ai des petits projets aussi mais là je suis sur un très grand projet pas très grand voilà faut vite le dire je suis sur un grand projet et à chaque fois je suis obligée de passer ma main sur la toile pour voir s'il n'y a pas de résidus etc donc là on va faire il y a qu'un enfin voilà 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 parce que vous voyez est ce que je suis toujours dans le champ là oui il faut que j'arrête de bouger un voyez la attaque j'ai un résidu et c'est vraiment pas génial aussi il faudrait que je commande de la colle en cléopathe là je trouve pas commandé ma colle les amis peut pas penser à tout et 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 qu'est ce que je voulais aussi vous raconter une vidéo n'importe quoi je parle de tout de rien il n'y a pas de sujet à avoir hâte que ce soit les vacances moi oui comme ça je peux vraiment profiter avec mon fils et ensuite reprendre mes recherches d'emploi tranquillement et et puis voilà donc ouais là je suis sur mon grand projet alors franchement les amis c'est bête ce que je vais vous dire mais la toile que je vous ai présenté on a fait la présente enfin la présentation préparation de la toile vous savez mickey mini avec un coucher de lune enfin la lune au fond qui ne colle pas ou les symboles on ne les voit pas et ben je sais pas pourquoi les amis mais franchement cette toile je n'arrive pas à l'avancée vous savez j'avance plus sur ma toile j'ai en partenariat avec hybride diamant que la toile en elle même enfin vous allez voir je vais faire une vidéo de toute manière mais je sais pas j'ai du mal à avancer j'ai l'impression que j'avance pas en fait je sais pas dès le départ cette toile elle m'a gonflé la la colle ne colle pas hier j'ai un strasca pop et alors sur un diamant rond normalement ça ne peut pas puisque vous avez suffisamment d'écart entre les diamants ils sont pas collés serré non plus ça a pop et comme ça boum ça y est n'importe quoi cette toile je vous dis j'ai hâte de la terminer je vais l'en coller et va être sous cadeau et bougera plus elle est belle franchement elle est belle faut faut dire ce qui est elle est magnifique mais alors la pose des diamants c'est une catastrophe n'acheter jamais chez ce vendeur je vais vous dire dans la vidéo quand vous ferez je tournerai la vidéo la plus tard ouais donc elle chez quel vendeur je l'ai acheté mais ne l'achetez jamais quoi après peut-être que toutes les séries ne sont pas pareilles alors ok c'est pas cher donc désolé il ya des bruits parasites là dehors donc c'est pas cher je l'ai que payer 2 euros 2 euros je sais plus 2 ou 5 euros de 5 euros je crois je l'avais payé alors mickey mini 5 euros 76 mais franchement déjà le nom c'est imprononçable je ne sais même pas comment je vais prononcer donc j'ai sûrement l'écorché je suis désolé mais franchement ouais c'est vraiment pas un plaisir de travailler là dessus pour moi j'ai de la j'ai de la misère alors d'été là j'ai pas l'impression que j'en ai assez un j'espère que j'en ai assez les amis parce que sinon ben je sais pas pour les deux côtés là ça me paraît vraiment juste en fait faudrait que je fasse mon vernis aussi mais que voulez vous n'ai pas le temps entre la préparation des vidéos mettre en ligne les vidéos compressé les vidéos enfin c'est tout un job entre temps il ya le les activités à la maison aussi donc le ménage à faire le manger enfin voilà s'occuper de de mon fils de ma fille fille aussi voilà que voulez vous c'est la vie c'est pour ça que maintenant dans mes vidéos je me prends plus la tête mon fils il parle et parle et puis c'est tout écoutez avant j'étais tu fais pas de bruit quand je fais ma vidéo machin maintenant c'est mon homme il veut parler mais pas c'est la vie c'est la vie ouais c'est la vie elle continue derrière même si je fais des vidéos la vie elle continue je peux pas tout temps non plus les empêcher de vivre après moi ça maintenant quand je regarde des vidéos et que j'entends les enfants bruit de fond le mari qui fait à manger ou je sais pas peu importe moi ça me dérange pas parce que je me dis que à travers les vidéos vous avez une vie et moi eh ben j'ai une vie aussi je fais pas que youtube donc voilà mon fils va s'il a envie de parler ou de poser une question eh ben il le fait il a déjà d'ailleurs participé dans mes vidéos il a déjà fait un unboxing avec moi voilà vous l'avez déjà entendu bon là petit simide mais voilà mais voilà moi ma vie elle continue derrière un mois une fois que j'ai fait ma vidéo ben voilà je peux pas de vie et je fais plus de vidéos je m'installe ou alors je m'occupe de ce qui est à s'occuper voilà je passe du temps aussi en famille c'est très important ça je suis pas que youtube moi je suis là déjà avant tout c'est pour vous partager partager des petites choses vous partager parce que j'aime faire je m'a je 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 suis comme tout le monde c'est tout le monde à sa vie donc je trouve ça normal que des fois eh ben dans certaines vidéos on ne peut pas toujours filmer quand on veut quand on peut des fois ben on le fait parce qu'on a envie voilà donc je comprends très bien que moi ça me dérange pas vraiment honnêtement non moi quand j'entends des enfants derrière je me dis c'est ça la vie c'est ça la vie où elle continue et ben nous nous les français on est toujours là râler pour un rien là toujours là alors que ben voilà c'est la vie youtube c'est qu'une passion c'est que un passe temps c'est que pour vous partager donc voilà après c'est mon point de vue à moi moi si j'entends les bruits derrière en fond moi ça me dérange absolument pas que ce soit un animal un enfant ou un membre de la famille de la personne que je regarde ça ne me gêne absolument pas au contraire je me dis que c'est encore mieux parce que c'est vivant c'est les enfants c'est très imprévisible parce qu'ils viennent d'un coup maman ce que je peux tu peux m'aider machin à ce moment là soit vous laissez la vidéo tel quel et vous continuez la vidéo après ou de couper soit vous mettez pause comme moi je fais habituellement parce que des fois il ya des choses personnelles voilà que mon fils me demande il ya des choses il a envie de parler de choses qui n'ont rien à voir avec la chaîne et qui 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 ne concerne pas forcément les gens parmi personne donc je mets pause donc voilà c'est dit maman je peux venir bah oui tu peux venir et voilà les amis où on en est un rendu voilà ce que ça donne voilà la quatrième petite tête de mort donc je voulais montrer à tous une après l'autre voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo bye bye